Ali Bongo est mort ! Ali Bongo est mort ? Eh bien non. D'après les images diffusées sur Gabon24, le président de la République Gabonaise est vivant. Cependant, nous allons nous focaliser sur le top 5 des choses qui le préoccupent actuellement. Ça commence maintenant. Si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la clochette pour les notifications. Depuis son hospitalisation jusqu'à maintenant, Ali Bongo s'est rendu compte que le peuple gabonais prit fort pour sa mort. A l'annonce de son accident cérébral vasculaire en Arabie Saoudite, plusieurs internautes gabonais ont savouré cette nouvelle. Certains se sont même permis de mettre des bouteilles de champagne au frais en attendant le communiqué officiel de sa mort. Numéro 4. La paralysie partielle du visage. Bien qu'Ali Bongo soit vivant, plusieurs observateurs ont remarqué que les deux vidéos montrant Ali Bongo ne l'ont filmé que de profil, se réservant de filmer le côté droit de son visage qui présenterait une déformation majeure. Numéro 3. Troubles de la parole. Ceux qui ont regardé les deux vidéos se sont très vite rendu compte de quelque chose. L'absence de bandes audio. Ali Bongo et ses interlocuteurs semblent faire de grands gestes pour indiquer aux téléspectateurs qu'ils sont en train d'avoir une conversation des plus normales. Mais pas de son, rien du tout. Cela soutient l'hypothèse du trouble de la parole après un accident vasculaire cérébral et deux interventions chirurgicales importantes. Frère d'Ali Bongo en charge des services de renseignement du Gabon, ce dernier a eu un comportement très étrange. D'après la lettre du continent, le premier geste de Frédéric Bongo, après avoir été mis au courant des problèmes de santé de son frère, a été de demander une audience à l'Elysée sans suite. Drôle de comportement quand votre frère vient d'avoir un accident vasculaire cérébral, n'est-ce pas ? Comme il est de coutume, le président de la République gabonaise s'adresse à la nation tous les 31 décembre de chaque année. Malheureusement pour Ali Bongo et ses proches, c'est dans quelques jours. Si la mise en scène dans les deux vidéos ont convaincu certains, l'opération sera plus compliquée pendant ce discours car il devrait être filmé de face et en plus tenir un discours cohérent et audible. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la avec vos amis. Pensez-vous qu'Ali Bongo pourra parler au Gabonais le 31 décembre 2018 ? Laissez-nous vos réponses en commentaire. Portez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501